Bonjour à tous, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureuse d'introduire ce webinaire co-organisé par l'Institut Louis-Bachelier et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Nous avons en effet un partenariat, c'est-à-dire que l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts soutient l'Institut Louis-Bachelier dans ses activités de recherche bien sûr, mais également de valorisation et c'est dans ce cadre que nous organisons ce webinaire. Peut-être un mot d'abord sur l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts qui est un service installé au sein du pôle communication institutionnel de la Caisse des dépôts et qui a pour mission de soutenir des travaux d'études et travaux de recherche ou des chaires de recherche sur les sujets stratégiques de la Caisse des dépôts. Trois axes stratégiques principaux, la transformation écologique, les enjeux de souveraineté au pluriel, c'est-à-dire souveraineté énergétique, industrielle, numérique et un troisième axe, cohésion sociale et territoriale qui porte aussi bien sur des enjeux de logement social que de vieillissement, de réflexion et d'offre autour de la dépendance. Donc, dans le cadre de ces trois axes, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous, des partenariats d'études. Il s'agit pour nous, bien sûr, à partir des travaux des chercheurs, d'augmenter notre connaissance, d'avoir un éclairage sur notre environnement métier. Je dis environnement métier parce que tous ces partenariats sont faits en transversalité en interne avec les métiers de l'établissement public ou de certaines des filiales. Ces travaux, bien sûr, alimentent des événements comme ce qui est le cas aujourd'hui, notre rendez-vous d'aujourd'hui, mais aussi des partenariats événementiels qui nous permettent de valoriser les travaux, mais en même temps l'expertise de la Caisse des dépôts. Ces travaux nourrissent également une réflexion stratégique interne. Nous avons constitué une filière avec tous les experts internes qui s'appelle filière recherche et prospective, dans le cadre de laquelle nous faisons intervenir des chercheurs que nous soutenons, dont d'ailleurs des chercheurs de l'Institut Bachelier. Ajoutons également que ces travaux de recherche permettent pour nous, et c'est toujours, je dirais, dans l'ordre de la réflexion stratégique, d'identifier des signaux faibles, essayer de voir ce qui risque d'être important dans les années à venir, et le tout pour nos métiers. Donc, l'objectif final est de, bien sûr, éclairer nos métiers. Dans ce cadre, nous avons le partenariat avec l'Institut Bachelier, car nous sommes intéressés par toutes les réflexions en matière de finances durables, comment, au travers de la finance, de l'investissement, nous pouvons accélérer le financement de la transition écologique, mieux prendre en compte les nouvelles contraintes écologiques. Et donc, c'est le sujet de cette recherche. Nous avons un certain nombre de partenariats, c'est le sujet de ce webinaire, pardon, nous avons un certain nombre de partenariats avec des chaires de l'Institut Bachelier, et nous participons également à un certain nombre de comités de réflexion interne. Alors, pour aujourd'hui, nous nous sommes rejoints pour travailler sur les enjeux de financement de la transformation écologique, ou la transition écologique. Au sein de la Caisse des dépôts, nous parlons de transformation écologique, car il s'agit d'essayer d'aller encore plus loin en matière de changement de modèle. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais la Caisse des dépôts s'est engagée pour un montant d'investissement de 100 milliards d'euros d'ici 2028. Donc, c'est pour vous dire que c'est central dans la stratégie de la Caisse des dépôts. Pour ce webinaire, nous avons invité Adrien Hainaut d'i4C, qui pourra nous rappeler les enjeux, les besoins de financement, c'est-à-dire un peu faire un cadrage chiffré, parce que c'est important, des besoins en matière d'investissement et de financement pour la transition écologique. Nous aurons également Anthony Lelarge, qui nous donnera un zoom plus sur les engagements de la Banque des territoires, qui est donc au sein de la Caisse des dépôts, la direction qui est en charge de tous les métiers en direction des territoires, de toutes les offres en direction des territoires. Donc, on verra un exemple d'investisseurs institutionnels de long terme qui s'engagent pour la transition écologique au travers de la Banque des territoires. Et enfin, Jézabel Coupé-Souberan, de la chaire Énergie et Prospérité, qui dirige la chaire Énergie et Prospérité, nous livrera un certain nombre de réflexions sur les enjeux réglementaires, sur les nouveaux cadres qui sont importants, sur les nouveaux types de financement aussi à développer, pour pouvoir répondre à ces enjeux. Je ne vais pas être plus longue, donc rapidement, je vais passer la parole à Adrien. Peut-être un petit rappel pour chacun des intervenants, nous allons d'abord vous écouter une dizaine de minutes chacun, pour ensuite avoir la possibilité d'échanger, et notamment de prendre des questions de nos auditeurs, qui pourront s'exprimer via le chat. Merci beaucoup. Adrien. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci Isabelle. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran pour vous proposer quelques supports à mon intervention, supports que je partage volontiers si c'est possible et si vous le souhaitez. Donc, pour cette intervention de cadrage, je voudrais d'abord rappeler l'importance de l'injonction économique à agir pour le climat. Au niveau mondial, j'ai repris ce qui apparaît dans les rapports du GIEC, puisque c'est à la fois assez généraliste et puis une forme d'autorité. Au niveau mondial, c'est une évidence, le changement climatique est un fléau économique, et tout ce qui consiste à le ralentir, à l'arrêter, procure un avantage économique certain, et dans des proportions qui dépassent nettement les coûts de l'action. Donc, on sait depuis longtemps qu'au niveau mondial, c'est particulièrement intéressant d'agir pour endiguer le changement climatique. C'est vrai aussi à l'échelle française. Si nous étions les seuls à agir ou les meilleurs à agir, ce qui n'est probablement pas le cas, ni l'un ni l'autre, ce serait toujours intéressant économiquement d'agir pour le climat à l'échelle de la France. Cette équation a un peu plus de facteurs que le simple arrêt du changement climatique, puisque là, on serait tout seul à notre échelle. Mais pour en donner un exemple, notre exposition au coût de la consommation d'énergie fossile à travers la facture énergétique du pays, qui s'est envolée il y a deux ans, 2022, et qui reste très élevé aujourd'hui, est un des éléments qui nous poussent à agir parmi plein d'autres et qui font qu'agir pour le climat a un sens économique au niveau national, au niveau international. Si je dis ça, c'est parce qu'avant qu'on commence à rentrer dans les problématiques de financement, il faut se rappeler qu'agir pour le climat, c'est la solution à moindre pouls, c'est la solution économique, c'est pour ça qu'on doit agir si on raisonne de façon économique à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'un pays comme le nôtre. Alors, investir pour réduire les émissions, c'est une chose, mais comment ? Pas n'importe comment, en fait. Le cadre au niveau national, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une stratégie pour réduire les émissions. Il en existe une portée par le gouvernement, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui va servir de repère pour cette présentation, mais il pourrait y en avoir d'autres à travers des travaux prospectifs, des scénarios, il y a des alternatives qui sont discutées, et c'est en soi un sujet de débat. Et surtout, réduire les émissions, ce n'est pas n'importe quel mode de réduction qui est important. Ce qui ressort de cette stratégie, comme de la plupart des autres, c'est l'importance d'investir sur le plan économique, c'est-à-dire de remplacer notre consommation d'énergie fossile par des équipements qui seront plus efficaces, qui produiront des énergies renouvelables, et qui, de manière générale, vont réduire les émissions par l'investissement. L'alternative, sur le plan économique, c'est plutôt de renoncer à consommer ou consommer autrement. Ça, ça représente une quinzaine de pourcents de l'effort, mais investir, c'est 85% de l'effort dans la stratégie nationale bas carbone. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a eu, par exemple, la semaine dernière, les tout derniers chiffres d'émissions de la France. On voit qu'ils sont en baisse et qu'ils se rapprochent des cibles en émissions de la stratégie. C'est en soi plutôt une bonne chose, mais la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on s'en approche par nos investissements, par ce que la stratégie nous demandait de faire, ou est-ce qu'on s'en approche pour de moins bonnes raisons ? On renonce à consommer, on est sous la pression de prix très élevés, on a des secteurs qui sont en difficulté, qui finalement sont des émissions en baisse, mais pas forcément pour les raisons stratégiques. Alors, si les investissements ont une telle importance dans la stratégie, c'est parce qu'évidemment, ils sont déterminants pour le futur, c'est la partie vraiment structurante de nos économies. Ils ont aussi un intérêt de réduire les émissions par la modernisation de nos équipements. Et nous, nous regardons depuis plusieurs années le niveau des investissements faits en faveur du climat en France, dans au moins trois grands secteurs importants, les bâtiments, les transports et la production d'énergie. Et on observe que depuis quelques années, notamment depuis fin 2020, début 2021, ces investissements augmentent et accélèrent, ce qui est plutôt une bonne chose, passent le niveau un peu symbolique de 100 milliards d'euros dans notre richesse nationale, donc une richesse nationale de 2500 milliards d'euros, qui est notre PIB, 100 milliards d'euros dédiés aux investissements climat. et cette impulsion récente à plusieurs facteurs probables, mais très probablement à la fois des réglementations au niveau européen, notamment sur les véhicules électriques, l'action du plan de relance en France pour la sortie de crise Covid et d'autres facteurs que nous détaillons dans une étude annuelle qu'on a fait paraître à la fin de l'année dernière, qui s'appelle le panorama des financements climatifs. Alors, que les investissements augmentent, c'est une bonne chose, mais il reste en deçà des besoins. Ici, vous voyez le niveau des investissements actuels, plutôt à gauche, ramené à quelques ajustements près, donc au niveau de 2022, c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait le 100 milliards d'euros, il y a des petits ajustements qui sont faits sur cette comparaison, mais on voit que les besoins à l'horizon des prochaines années, surtout à l'horizon 2030, ce qui arrive très très vite, sont élevés. Il faut porter ces investissements à plus de 160-170 milliards, c'est-à-dire à peu près 80 milliards d'euros de plus sur la période à venir jusqu'à 2030. Donc, il reste du chemin à faire. Ces investissements en plus, donc 58 milliards, c'est sur la moyenne des années, et puis 80, c'est à l'horizon 2030, donc c'est un peu au bout de la période étudiée. Ces besoins en plus, ce sont des investissements dans les secteurs pour le climat. Ce n'est pas la totalité de l'histoire sur le plan macroéconomique, puisque l'idée, c'est de faire ces investissements en plus, tout en réduisant nos investissements dans les énergies fossiles. Alors en France, on est plutôt consommateurs d'énergie fossile, donc ces investissements dans la consommation, dans les équipements de consommation. Et l'équilibre entre ces deux effets, plus d'investissement climat, moins d'investissement fossile, c'est un surcroît que la mission sur les incidences économiques de l'action pour le climat qui a rendu un rapport l'an dernier, ce surcroît d'investissement, ils l'ont chiffré à 66 milliards d'euros. Donc, il y a un effort en plus, dont vous parliez il y a l'instant, quelques investissements en moins dans les fossiles pour arriver à ce niveau-là. Alors, tel que ça apparaît ici, ces investissements nets, ça peut nous amener à plusieurs clés de lecture par rapport aux questions de financement. Si on a effectivement 66 milliards d'investissements supplémentaires à faire toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu comme se dire que ces investissements sont une dépense pour le climat, mais une dépense sèche, qui n'apporte pas grand-chose d'autre à l'économie que des baisses d'émissions. Ça veut dire qu'en termes de financement, il va falloir trouver de l'argent tantôt public, tantôt privé, qui aujourd'hui a autre chose à faire que d'être dans ces investissements-là. Il y a des coûts d'opportunité, en d'autres termes. Ce sont des investissements qui fructifient quelque part dans un secteur privé, qui ont des priorités publiques diverses et variées, et il faut les rediriger en faveur du climat. Et donc, ça implique des renoncements. Non seulement des renoncements à l'échelle de l'investissement total, mais même la partie fossile qu'il va falloir réduire n'est pas si simple. En France, comme je disais, on est plutôt consommateur d'énergie fossile, mais nos épargnants, nos placements, sont aujourd'hui engagés sur de la production d'énergie fossile. Et le revers de la médaille des prix très élevés, c'est que cette production, aujourd'hui, elle est parfois très, très rentable. Donc, il faut en plus arracher une partie des financements qui sont aujourd'hui engagés de ce côté-là. Donc, ce cadrage d'investissement net, tel qu'il apparaît ici, il montre bien à quel point le sujet du financement est délicat, puisqu'on a un effort à faire, en plus de tout le reste, et qui, par certains aspects, ne rapportera pas grand-chose d'autre que du carbone. Mais cette façon de présenter les choses, qui est, on va dire, un peu un tableau un peu pessimiste, puisqu'on le présente comme ça, ce n'est peut-être pas toute l'histoire. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation dans ma présentation, et je vais ouvrir là-dessus pour essayer d'engager la discussion. C'est certainement un aspect de la question, mais ce n'est pas tout. D'une part parce que ce surcroît d'investissement, il ne vient pas par rapport à une économie qui serait toute chose égale par ailleurs, toute tranquille par ailleurs, et qui irait bien par ailleurs. On est dans un contexte de choc économique massif, sur les énergies, sur les matières premières. On se rétablit d'un choc sanitaire pandémique très important. Et donc, la politique climat, elle ne vient pas par-dessus une économie qui irait bien de toute façon. Elle vient s'intégrer dans un paysage économique dont il faut relever toutes sortes d'opportunités pour arriver à recréer des perspectives de long terme, de développement plus durable. Donc, on n'est pas tant sur un coût en plus de tout le reste que quelque chose qui s'intègre dans un paysage où il y a de toute façon des investissements très importants à faire qui sont importants. D'autre part, cet investissement supplémentaire, il n'est pas là que pour le carbone. Il a toutes sortes de co-bénéfices qui ici sont un petit peu résumés. Dans la première approche, c'était un petit peu résumé ou vite coté, qui sont des co-bénéfices en termes de santé, en termes de pollution de l'air, en termes de réduction de la précarité énergétique. Et ces co-bénéfices ont plein d'impacts économiques intéressants qui justifient en eux-mêmes d'agir et de dépenser plus. Et ça peut être un levier de financement que d'aller chercher ces co-bénéfices. Et enfin, ces investissements, ce n'est pas une catégorie de dépenses qu'on vient ajouter à toutes les catégories précédentes qu'on avait engagées. C'est plutôt des dépenses qui vont s'intégrer dans des secteurs qui, déjà aujourd'hui, investissent des sommes importantes. Je vous rappelais tout à l'heure, une centaine de milliards d'euros investis en France, mais à comparer un PIB de 2 500 milliards d'euros à des investissements nationaux d'environ 550 milliards d'euros. Donc, rajouter là-dedans une dépense pour le climat ciblée sur des avantages et des co-bénéfices. C'est finalement beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus porteur, on va dire, pour le financement que de considérer que c'est une dépense particulièrement différente et nouvelle qu'il faudrait faire en plus de tout le reste. Donc, voilà, j'ai essayé par cette présentation à la fois de poser le point central de la question du financement à travers les montants, mais de nuancer ce que ça voulait dire en montrant que c'était une question qu'on pouvait avoir avec un cadrage particulièrement restrictif et donc peut-être même un peu pessimiste et un cadrage plus ouvert qui insiste sur les opportunités que ça peut représenter. J'espère qu'à travers cette présentation, on a créé un peu d'intérêt et de motivation à déployer plein d'outils d'analyse, notamment de recherche économique, pour avancer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. C'est très clair. Donc, on voit effectivement qu'il faut des investissements supplémentaires avec des nouveaux investissements, mais aussi réduire dans certains secteurs. Donc, ça, c'est... Ça fait partie des enjeux, comme vous dites. Ces secteurs sont encore à court terme rémunérateurs. Donc, il y a des... Il y a des vraies décisions à prendre. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va continuer sur cette question des investissements à réaliser avec l'intervention d'Anthony qui va parler des actions de la Banque des Territoires, donc comment, au sein des engagements de la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires se mobilise et sur quel type de projet. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Isabelle, la Banque des Territoires est la direction de la Caisse des dépôts qui concentre les activités d'accompagnement au territoire, de prêts, d'investissement, également des activités de consignation. On pourrait y revenir si vous avez des questions. En tout cas, ça correspond aux principales activités pour ce qui concerne le soutien au territoire. Et effectivement, on considère au sein du groupe que les territoires et les collectivités ont leur rôle à jouer dans cette transition écologique et qu'ils ont un certain nombre de besoins de financement. Et donc, pour effectivement prolonger l'introduction d'Isabelle, la Banque des Territoires a décliné la raison d'être de la Caisse des dépôts. Et elle le décline aussi en termes de montant financier, puisque sur les 100 milliards d'investissements qu'Eric Lombard a annoncé sur ces quatre secteurs, de transformer structurellement l'économie, de mieux se loger, mieux se déplacer, mieux gérer les ressources, la Banque des Territoires contribuera à hauteur de 34 milliards d'euros. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et pour aller un peu plus dans le détail du fonctionnement de la Banque des Territoires, on a ces deux jambes de ce même défi, qui sont la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale, dans l'idée qu'on souhaite absolument que la transition écologique soit juste et qu'elle puisse se faire à tous les niveaux au sein du territoire, à la fois dans les territoires très denses ou dans les territoires moins denses. Et donc, ça se décline vraiment dans la raison d'être et dans le nouveau plan stratégique de la Banque des Territoires qui se déploiera de 2024 à 2028. Par ailleurs, on garde cet enjeu, comme l'évoquait Adrien, de souveraineté néanmoins, avec l'ambition, on pourra détailler ça dans certains sujets, mais par exemple sur les enjeux d'agriculture, pour reprendre des sujets d'actualité récents, on garde en tête l'idée que la notion de souveraineté est tout aussi importante pour réussir la transformation écologique. Et l'enjeu n'est pas de réduire les émissions au sein du territoire pour en importer d'autant plus par ailleurs. Si on rentre peut-être un peu plus dans le détail de nos objectifs, alors cette slide est un peu à côté de l'idée de la transition écologique, mais pour nous, elle est aussi importante. Dans l'adage que vous connaissez tous de dire que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. On considère que la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, ne peut pas agir seule sur ces questions-là. On le voit dans le fait qu'on ne contribue qu'en partie. Donc, on ne contribuera qu'en partie à résoudre ce sujet-là. Et donc, on est vraiment dans… On garde ce rôle. Donc, on voit en bas de rôle contracycliques de pouvoir aller sur des sujets sur lesquels aujourd'hui, le financement privé ne va peut-être pas, d'essayer d'aller dérisquer un certain nombre de choses ou d'essayer d'aller embarquer un certain nombre d'acteurs qui peuvent être d'autres acteurs publics ou des acteurs privés pour essayer d'aller tenter de nouveaux financements, de nouveaux investissements sur des sujets aujourd'hui sur lesquels le retour d'expérience est insuffisant pour que le marché privé puisse y aller seul. Donc, on le retrouve dans cette notion de développer des partenariats également avec un certain nombre de… Et cela se fait aussi avec l'Institut CDC pour la recherche puisque les partenariats ne sont pas que des partenariats financiers, mais on a aussi l'ambition de pouvoir développer tout cet écosystème d'acteurs qui peuvent être convaincus et qui peuvent aller porter ces sujets de transition écologique et de cohésion sociale et territoriale. Et donc, voilà, pour finir sur des éléments plus chiffrés, on considère que la transition écologique se fait par aussi un certain nombre de projets qu'on retrouvera dans tous les territoires et notamment ACV pour Action Cœur de Ville et PVD pour Petite Ville de Demain. On est tout à fait conscients que la transition écologique ne se fait pas qu'au niveau des métropoles. Et donc, on a aussi beaucoup de programmes ou de projets qui se font dans des territoires moins denses qui peuvent avoir besoin d'accompagnement pour se projeter sur un temps long, notamment sur les questions d'adaptation ou encore de biodiversité. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail de la stratégie, sans forcément vous les décliner toutes, il a été décidé de se restreindre à 16 mesures phares prioritaires. Comme vous le voyez sur les huit premières qui sont des thématiques ciblées qu'on a souhaité prioriser au sein du plan stratégique de la Banque des territoires. Vous voyez qu'au niveau des différentes thématiques, on est sur des enjeux financiers qui sont hétérogènes. Typiquement, ne serait-ce que sur les deux premiers, l'accélération de la réhabilitation du parc public ou la transition alimentaire, on voit qu'on est sur des ordres de grandeur tout à fait différents. C'est lié au positionnement même de la Caisse des dépôts ou de la Banque des territoires qui a des positionnements historiques sur certains secteurs comme l'habitat. Historiquement, sur l'habitat, l'infrastructure, la Caisse des dépôts est très présente. Il y a des sujets qui sont un peu nouveaux pour nous et sur lesquels on peut vouloir aller expérimenter des choses. Et ça se retrouve typiquement sur cet exemple-là dans la transition alimentaire où c'est un sujet sur lequel les collectivités n'ont pas de prérogatives a priori, mais qui les intéresse de plus en plus, qui les inquiète de plus en plus. Et dans la mesure où on essaye de rester à l'écoute de nos partenaires, des clients, on a ce type d'activité qui peut se développer au sein de la structure pour justement commencer à voir dans quelle mesure les offres financières et les offres d'accompagnement de la Caisse et de la Banque des territoires peuvent répondre aux besoins des collectivités et aussi sur les nouveaux enjeux comme la transition alimentaire. Donc, pour continuer, on a ces huit autres priorités qui sont plutôt orientés sur la cohésion sociale et territoriale. Pour autant, toujours dans cette idée de transition juste, on constate que ces mesures contribuent tout autant, parfois, voire plus à la transition écologique. Finalement, quand vous mettez 56 milliards sur le logement social et abordable et qu'on définit des critères de performance environnementale de ces bâtiments très élevés, on répond aussi à l'enjeu de transition écologique alors même qu'on considère de notre point de vue qu'on est plutôt sur la dimension de cohésion sociale. Et donc, pour aller sur la slide suivante, on le retrouve dans la contribution de ces fameux 34 milliards qui sont le flux de transition écologique que l'on va suivre sur nos quatre prochaines années. on voit que même même si le logement social est considéré pour nous comme un enjeu de cohésion sociale, il va contribuer significativement en termes d'enjeux financiers à notre action. Et on retrouve, comme je l'évoquais, par rapport à cette planification écologique qui identifiait les gros cailloux à traiter, on voit ce positionnement plutôt en expérimentation ou en émergence que la Banque des territoires peut avoir sur certains sujets dans l'idée que soit l'écosystème se développera aussi dans les quatre prochaines années et nous permettra d'aller encore plus loin ou notre, enfin, c'est un « ou et », notre maturité se développera aussi sur ces sujets-là et nous permettra d'aller encore plus loin sur cet investissement-là. Sachant que, petit aparté, on a une activité qui est également sur deux jambes entre l'activité en fonds propres de la caisse des dépôts qui lui permet de réinvestir ses propres fonds, mais on a aussi toute l'activité d'investissement du fonds d'épargne, donc du livret A, du livret de développement durable et aujourd'hui, la quantité d'argent et la quantité, enfin, le stock et le flux financier de ces livrets de fonds d'épargne est tel qu'on a un vrai potentiel en tant qu'acteur gestionnaire de ces fonds de pouvoir orienter l'épargne vers les sujets qui sont les plus prioritaires pour la transition écologique et également pour la cohésion en ce qui nous concerne. Et quelques exemples pour être un peu plus concrets, sur le logement social et abordable, la slide vous présente les grands chiffres clés qu'on peut souhaiter afficher dans le cadre de notre stratégie avec quand même un certain nombre de milliers de logements à créer sur cette période-là pour pouvoir loger un certain nombre de personnes, mais toujours dans l'idée d'avoir ces projets qui peuvent aller chercher des nouveaux sujets, des nouvelles technologies, sans forcément toujours être centré sur l'aspect technologique, mais en tout cas des nouveaux usages et une forme d'innovation pour pouvoir contribuer à la transition écologique et on le voit avec ces bâtiments en structure bois, sachant qu'aujourd'hui, on a vraiment cette vraie tendance à aller vers une construction mixte qui peut permettre de valoriser un certain nombre de matériaux comme les métaux, le bois, le béton, le bas carbone, dans l'idée d'essayer aussi de, par la demande, de tirer le secteur pour évoluer vers une construction plus sobre. Et là, pour le coup, à nouveau, quand on a une capacité ou une force de frappe telle que celle de la Caisse des dépôts, on a une capacité à orienter l'écosystème pour évoluer vers ce type de construction. Sur un autre sujet tout aussi prégnant qui est l'eau, on voit une action qui, pour le coup, est assez symptomatique de cette évolution de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires à expérimenter des sujets pour ensuite les massifier. Il y a quelques années, l'eau était vraiment un sujet en observation au sein de notre structure. Dans le cadre du nouveau plan stratégique, on a validé l'ambition d'atteindre 1,8 milliard d'engagement sur cette question-là. Et il se trouve que l'actualité récente fait vraiment bouger les choses du point de vue des collectivités ou des territoires. Et on a vu émerger en 2023 des très gros projets tels que celui en exemple ici d'un projet de Nice, des gros projets qui permettent d'aller traiter à la fois les questions de petits cycles de l'eau et de grands cycles de l'eau. Et on est très contents du côté de la Banque des territoires de pouvoir être partie prenante de ces projets-là. Et donc, on prévoit en tout cas pour les prochaines années de nombreux projets pour traiter les questions de réseau et les questions d'infrastructures qui nécessitent, comme on le voit là, des montants financiers significatifs même pour des collectivités d'une certaine taille. Et pour finir sur les exemples, l'adaptation au changement climatique et à nouveau qui est un sujet en émergence chez nous. Depuis quelques années, on est sensibilisés sur les questions d'atténuation, mais on voit qu'aujourd'hui, la question d'adaptation doit absolument être prise en compte au même titre que l'atténuation, mais qu'elle a cette difficulté à être prise en compte dans l'idée qu'elle nécessite des investissements massifs maintenant pour de la gestion de risques difficiles à évaluer et pour des bénéfices potentiels, mais qui sont potentiellement de long terme. Donc, pour des acteurs comme les collectivités et comme les territoires, c'est un sujet qui est très difficile à appréhender dans le cadre d'une gestion budgétaire. Et du coup, on a aussi décidé de mettre un montant significatif sur cette question-là en considérant que l'investissement était nécessaire maintenant et on l'associe. C'est pour ça qu'en termes d'indicateurs, on est vraiment sur cet indicateur de vouloir avoir des projets sur 90 % des régions françaises. On considère qu'il est absolument nécessaire de faire de l'accompagnement sur ces sujets-là et on est aussi très contents d'avoir dans le groupe la SET, qui est une société d'accompagnement des territoires et d'autres acteurs pour vraiment aider les collectivités à monter en maturité sur cette question-là et pouvoir être une aide à la décision importante sur des investissements qui peuvent parfois être très significatifs pour des sujets qui n'ont pas des retombées économiques immédiates. Voilà en tout cas pour les deux exemples. Pardon. Pardon, Isabelle. Non, 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 pardon. Je crois que mon temps est échu. Non, non, mais je croyais que c'était… Là, on est sur la dernière slide, c'est ça ? Oui, oui, oui. Dernier transparent. Merci infiniment, Anthony. C'était très intéressant d'avoir à la fois les principes qui guident les orientations de la Banque des Territoires mais également des exemples avec le rappel de l'importance de l'investisseur de long terme cas et dépôt qui permet à la fois d'être contracycliques mais aussi de faire levier, c'est-à-dire d'attirer d'autres financeurs sur des sujets un peu émergents mais aussi en terminant sur le rôle de l'accompagnement, ce qui est important, notamment dans des territoires qui sont peut-être moins équipés. En effet, tu faisais la différence entre les métropoles et les territoires moins denses. Effectivement, l'importance dans l'accompagnement dans les territoires qui ont besoin d'un support de réflexion ou d'ingénierie pour penser ces nouveaux projets que ce soit de l'atténuation ou de l'adaptation. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons écouter Gézabel avec une réflexion sur l'ensemble des types de financements qu'il faudrait mobiliser pour répondre à tous ces besoins. Là, nous allons parler plutôt de financements sous forme d'investisseurs mais probablement qu'il faudra aller chercher ailleurs vu l'ampleur des besoins. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis ravie de participer à cet échange. Vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Très bien. Ok, super. Bon, Adrien et Anthony ont beaucoup insisté sur les besoins d'investissement et moi, je vais y insister également et en faisant le lien en effet avec les financements, les types de financements à mobiliser. Pour qu'on puisse réaliser en fait une, tu disais tout à l'heure, Isabelle, une transformation écologique, une transition complète qui n'appréhende pas seulement le changement climatique mais les neuf limites planétaires en fait dont six sont déjà dépassées ou en voie de l'être, nous avons besoin de réaliser en effet des masses d'investissement. Des masses d'investissement pour faire augmenter la part de renouvelables dans le mix énergétique, pour effectuer des grands plans de rénovation thermique mais également pour faire évoluer nos infrastructures routières, ferroviaires, pour restaurer la biodiversité, pour désartificialiser les sols, pour équiper nos villes avec de quoi par exemple mieux éponger des pluies diluviennes auxquelles nous allons être de plus en plus exposés pour accompagner les secteurs en transition, pour faire en sorte que tous les ménages y compris les plus modestes accèdent à la transition. Il me semble que ce qu'on étudie encore assez mal pour le moment c'est le profil de rentabilité en fait de tous ces investissements. Ce que l'on sait et ça figure dans toutes les estimations disponibles c'est que tous ces investissements ne seront pas forcément rentables au sens financier du terme. C'est-à-dire que tous en effet ne vont pas nécessairement déboucher sur un retour financier. Or, et ça me semble être vraiment un aspect clé, le mode de financement doit être pensé en fonction du profil de rentabilité des investissements. Alors, les investissements rentables peuvent être financés bien entendu avec des fonds privés à condition cependant de bien orienter ces fonds privés vers le vert rentable alors que pour le moment les fonds privés vont encore beaucoup trop vers des investissements carbonés. Et la réorientation n'est pas évidente du tout. Ça implique de verdir la politique monétaire bien au-delà de ce qui se fait actuellement. Ça implique de la verdir notamment en différenciant les conditions de refinancement des banques des banques vertes, c'est-à-dire celles qui financent la transition versus les banques entre guillemets brunes qui sont encore trop orientées vers des investissements carbonés. Et ça implique aussi pour réorienter les fonds privés de verdir la réglementation bancaire pour décarboner les bilans, le faire en cohérence avec le verdissement de la politique monétaire. Donc ça, c'est pour, je dirais, la masse d'investissement rentable, réalisable avec des fonds privés, mais avec des fonds privés qu'il faut réorienter. Il y a également des masses d'investissement dans la rentabilité plus incertaines ou en tout cas à long terme. Ça, ça nécessite des investisseurs patients, des investisseurs patients tels que la CDC, tels que les banques publiques de financement. et ça implique sans doute de penser les modalités de refinancement de ce genre d'acteurs auprès de la Banque centrale. D'accord ? On pourrait imaginer que la Banque centrale permette à ce genre d'acteurs de se refinancer à des conditions préférentielles pour pouvoir les mobiliser davantage dans le financement d'investissement dont la rentabilité est plus incertaine ou plus à long terme. Mais il y a aussi des investissements non rentables, c'est-à-dire ceux qui ne débouchent pas sur un retour financier et ceux-là ne peuvent être financés qu'avec des fonds publics. Et donc, la question, me semble-t-il, c'est comment mobiliser la masse de fonds publics nécessaires pour ces investissements non rentables. Notons que, même lorsque les estimations sont étroites, étroites, quand elles se concentrent uniquement sur le changement climatique, ce qui représente une sur neuf limites planétaires, même dans ces estimations-là, étroites, je pense notamment au rapport Pisa-Aniféry-Mafouze, même dans ces rapports-là, l'ordre de grandeur pour les fonds publics, c'est qu'il en faut à peu près la moitié. Donc, sur les 66 milliards, il faut à peu près sur les 66 milliards d'investissements supplémentaires par an, dans un pays comme la France, il faudra à peu près la moitié de fonds publics, 34 milliards à peu près de fonds publics. Bon, je l'en déduis, qu'il en faut, qu'il en faudrait beaucoup plus en termes absolus comme relatifs en appréhendant la transition de manière plus large, c'est-à-dire au-delà du seul changement climatique. Donc, la question, je le répète, la question clé, ça me semble être à quelle source mobiliser les fonds publics pour financer cette part d'investissement indispensable à la transformation écologique et sociale mais non rentable. Alors, est-ce qu'on peut compter sur la dette publique ? Est-ce qu'on peut en passer par davantage de dettes publiques ? Les marges de manœuvre sont quand même assez réduites par les règles budgétaires et en outre, ce type de financement soumet les États aux pressions du marché, ce qui amène parfois à mettre en place des plans d'austérité quand il faudrait au contraire accroître ces investissements mais pour pouvoir signaler une forme de bonne volonté au marché. Par ailleurs, une dette, ça se rembourse. donc pour rembourser la dette, il faut de la croissance et est-ce que la croissance est compatible avec le respect des limites planétaires ? Il me semble que c'est une question qui reste ouverte. Est-ce qu'on peut compter alors sur les impôts ? Autre façon complémentaire de mobiliser les fonds publics ? Bon, il ne faut absolument pas s'interdire de réfléchir bien sûr à des réformes fiscales qui permettraient d'élargir les marges de manœuvre en la matière mais là aussi les marges de manœuvre sont réduites dans l'espace européen, réduites en l'absence d'union fiscale donc réduites par une forme de concurrence fiscale. Là aussi, en fait, si on veut lever plus d'impôts, il faut plus de croissance, on retombe sur la question de savoir si le découplage est véritablement possible, s'il ne l'est pas, ça pose un problème. On peut penser bien entendu à développer les taxes environnementales mais pour que ces taxes soient justes, il faudrait assez largement en redistribuer le produit. si on en redistribue le produit, le produit n'est plus entièrement disponible pour financer l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ces sources-là, en tout cas chercher à les compléter. Les compléter comment ? Les compléter en allant chercher dans des solutions qui font appel à la création monétaire. Alors, c'est ce qui a été fait d'ailleurs pour gérer les crises financières et sanitaires les banques centrales ont créé énormément de monnaie centrale ne serait-ce qu'à travers des programmes de quantitative easing, d'achat de titres. Bon, est-ce qu'on ne peut pas imaginer ce type de solution, un QE vert ? Alors, ce serait un pas, sans mauvais jeu de mots, un pas mais pas une panacée. Pourquoi ? Parce qu'un QE vert faciliterait des emprunts publics destinés à financer des investissements publics dans la transition mais c'est d'abord aux investisseurs privés que cela profiterait et donc, tout comme un QE brun, tout comme les QE qu'on a effectuées pour gérer les crises financières et sanitaires, eh bien, ça accroîtrait les inégalités et l'instabilité financière. Est-ce qu'on peut envisager un pas supplémentaire et puis faire en sorte que la Banque centrale rachète des titres d'emprunts publics verts pour presque aussitôt les sanctuariser à son bilan en les transformant, par exemple, en dettes perpétuelles ou en les annulant ? Alors, bon, là aussi, pourquoi pas, ça élargirait les marges de manœuvre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, au fond, une incohérence à vouloir que les États continuent de s'endetter sur les marchés pour aussitôt après supprimer, en fait, les attributs de cette dette publique et soustraire les États aux pressions du marché ? Est-ce qu'au fond, ça, ce n'est pas une forme de démonstration un peu en creux que la dette publique de marché est très loin d'être une solution bien adaptée ? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, par souci de clarté, au fond, rétablir la possibilité d'avance de la Banque centrale aux États ? Ça aurait le mérite de la clarté, cela étant, tout le monde le sait, c'est interdit par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et donc, ça promettrait des discussions à n'en plus finir entre les États membres de la zone euro. En outre, s'il s'agit de rétablir des avances de la Banque centrale aux États, ça, ça reste de la dette, donc ça nécessite là encore de la croissance pour être remboursé et je reprends mon point de tout à l'heure, à moins que le découplage entre croissance et dépassement des limites planétaires devienne réellement possible, eh bien, c'est un peu le serpent qui se mord la queue si ce n'est pas possible. Et je ne parlerai même pas en fait du danger qu'on tient potentiellement le fait de transférer le pouvoir monétaire de la Banque centrale à des États qui peuvent devenir, dans des démocraties fragiles, eh bien, des États de plus en plus autoritaires. Donc, ça veut dire qu'il faut explorer encore un peu plus ces solutions de création monétaire, veiller à la fois, peut-être, à leur compatibilité avec le traité et à des solutions bien adaptées au financement d'investissements non rentables sans retour financier. Alors, pensons à des subventions de monnaie centrale, c'est-à-dire à une émission de monnaie centrale qui se ferait en dehors d'une dette, en dehors d'un achat de titre. Alors, si ce type d'émission de monnaie centrale sans dette, sans achat de titre, allait aux États, ça poserait exactement le même problème que celui que j'ai soulevé en évoquant l'éventualité d'un rétablissement des avances de la Banque centrale aux États. Cela étant, ce qu'il y a d'intéressant dans les subventions de monnaie centrale qui seraient obtenues grâce à une émission de monnaie centrale à la fois désencastrée de la dette et des marchés de titre, c'est que ces émissions seraient parfaitement adaptées au financement d'investissements sans retour financier. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'au fond, si ces subventions de monnaie centrale allaient non pas à l'État, mais à une société financière publique. Alors, imaginons une méga-CDC qui fonctionnerait à une triple échelle européenne, nationale, locale et dont la mission évoluerait, qui serait chargée d'allouer des subventions à des projets éligibles car à fort impact écologique ou social, mais ayant la caractéristique d'être non rentable. Eh bien là, on aurait un dispositif permettant de financer des investissements écologiquement ou socialement indispensables et financièrement moins rentables qui seraient compatibles en fait avec le traité, en tout cas pas explicitement interdits par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est ce type de solution que nous explorons avec mes co-auteurs dans le pouvoir de la monnaie, ouvrage qui est sorti en janvier dernier. Et plus largement, si vous voulez, il me semble que, voilà, il ne faut pas qu'on s'interdise de réfléchir à des solutions comme ça de finances publiques alternatives venant s'articuler aux solutions de finances publiques plus traditionnelles et venant s'articuler aux solutions de finances privées. Je pense qu'il faut penser tout ça en articulation et tout ça en articulation avec le profil de rentabilité des investissements nécessaires à cette transformation écologique. Sur les questions, il y a beaucoup de questions intéressantes. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout prendre. Je vais les prendre par ordre d'apparition. Donc, le support, oui, bien sûr, on va vous le transmettre. Alors, il y a une question sur les priorités et ce qui est intéressant parce que c'était une discussion qu'on avait eue dans une autre réunion avec I4C. C'est-à-dire qu'en effet, tous les investissements n'ont pas le même impact. Donc, comment on dresse un agenda des investissements prioritaires ? Donc, peut-être, Adrien, des éléments là-dessus pendant que je continue à balayer les autres questions. Volontiers. Effectivement, tous les investissements qu'on a mentionnés ici n'ont pas le même impact pour le climat. Déjà, il faut rappeler que très peu d'entre eux n'ont pour seul objectif le climat. La plupart du temps, ce sont des investissements à multiples objectifs, à moderniser les infrastructures, à moderniser des bâtiments, contre la métusté. Et au passage, ils ont des avantages pour le climat. Malgré tout, et parce qu'on veut faire une transition raisonnable sur le plan économique, on peut chercher l'action à moindre coût. Pour moi, ça paraît très difficile de mettre tout le monde d'accord sur les priorités jusque dans le moindre détail parce que, quelles que soient les méthodes qu'on emploie, il y a toujours une fraction de ce qu'on essaye de faire qui est basée sur des paris sur le futur, sur des technologies, sur des changements de comportement, sur des changements de société. Et ces paramètres-là ne sont pas entièrement solubles dans une analyse de pure expertise. Cela dit, il y a des méthodes qui existent. Une des méthodes qu'on voit beaucoup, ça consiste à regarder ce que les investissements ont fait aujourd'hui qui permettent d'apporter comme émissions, comme baisse d'émissions, et à les classer par secteur et à choisir les secteurs dans lesquels on a les mêmes les plus belles baisses d'émissions et à dire qu'on doit redoubler d'efforts dans ces secteurs-là. Cette approche, en quelques mots, elle est un peu caricaturale, mais je pense qu'il faut bien la nuancer parce qu'on agit sur des systèmes qui sont des systèmes avec beaucoup d'inertie. Les équipements en matière de bâtiments, de production d'énergie, les infrastructures de transports sont des choses qui changent à l'échelle de décennies, pas à l'échelle de quelques mois. Et donc, on ne peut pas organiser nos moyens uniquement sur ce qui fonctionne aujourd'hui à court terme. en imaginant que demain, on trouvera d'autres solutions et qu'ensuite, comme ça, de pas à pas, on ira vers des niveaux d'émissions très bas. Donc, ça impose, je pense, un mode de priorisation qui est un mode plutôt stratégique où on essaie de penser tous les secteurs à la fois et dans un point d'atterrissage qui est forcément un peu incertain, mais qui se situe loin devant nous à 10 ans ou à 15 ans, voire bien au-delà pour certains équipements. Et ça milite aussi à toujours tenir compte des co-bénéfices des investissements qu'on fait en faveur du climat parce que, comme j'ai dit au début, on investit rarement uniquement pour réduire les émissions, mais souvent, on cherche un cocktail davantage privé et public. Et parfois, les émissions ne sont qu'une petite partie de la raison pour laquelle on fait ces investissements stratégiques et ils n'en sont pas moins nécessaires. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de prises de parole, néanmoins. Je laisserai Jézabelle répondre également. Je précise quand même que dans l'une des questions, il y avait atténuation, adaptation, finalement, on ne peut pas faire des synergies, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'atténuation, beaucoup d'investissements ou de projets qui sont de l'ordre d'atténuation qui vont faire l'adaptation. Mais il y a bien sûr des choses qui sont différentes, l'adaptation qui est purement nécessaire comme penser le recul du trait de côte ou l'adaptation des modèles économiques en moyenne montagne. Avant de donner la parole à Jézabelle, je voudrais laisser intervenir Nathalie Layani qui est directrice de la politique durable de la Caisse des dépôts et qui voulait compléter un point. Merci beaucoup. Merci pour ces présentations très intéressantes. Quelques remarques et questions. Il y a un sujet un peu tarte à la crème qui consiste à dire que maintenant, au niveau européen, les financements existent. Alors, c'est plutôt des financements en prêts et pas forcément des subventions. et que finalement, ce qui manquerait, ce sont les projets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième point, dans le diagnostic qui est fait par I4C, mais aussi par Jean-Pizani Ferry et Selma Mafouz, le besoin d'investissement additionnel, il vient en grande partie aussi des entreprises elles-mêmes qui doivent transformer leur business model et donc réaliser elles-mêmes des investissements pour transformer ces business model. et donc pour faire ça, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation qui est faite aujourd'hui de la taxonomie qui finalement, pour l'instant, n'est qu'un outil de reporting mais qui n'est pas assez utilisé peut-être pour faire ces investissements et comment internaliser en fait les externalités négatives ? Est-ce que tout ce qui est fait en matière de risque peut y aider ? Et enfin, pardon, je n'ai pas mis de questions, mais sur la partie peut-être publique, il y a cette idée de taux d'intérêt vert que moi je trouve très intéressante, voire peut-être plus opérationnalisable qu'une augmentation de la masse monétaire. Est-ce que vous pensez que cette idée a une chance d'émerger ? Et voilà, et du côté des collectivités locales, enfin nous ce qu'on observe et on en a beaucoup discuté avec la Banque des Territoires et I4C, c'est que le sujet c'est la capacité d'honnêtement des collectivités, voire même leur frilosité à s'en déter plus même si elles ont les marges pour le faire et donc il y a un enjeu de comment compter la dette verte autrement, sujet aussi qui est porté depuis très longtemps mais voilà, si je peux avoir votre avis aussi là-dessus, ce serait super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie, la parole est assez naturellement à Gézabel sur ces aspects d'innovation financière. Oui, merci beaucoup. Juste une remarque sur la question concernant les priorités puis ensuite je pourrai répondre à quelques questions de Nathalie en laissant également d'autres questions pour mes collègues. Alors, sur les priorités, quand on veut absolument raisonner en termes de priorités, en termes de séquentialité, il me semble quand même qu'on s'éloigne un peu de l'urgence qu'il y a à agir. donc vouloir absolument établir des priorités et vouloir absolument s'inscrire dans une transition très ordonnée. Les banques centrales aiment bien ce terme de transition ordonnée pour réduire ce que l'on appelle le risque de transition, c'est-à-dire le risque de voir en fait un certain nombre d'actifs perdre de la valeur au fur et à mesure qu'on bascule, qu'on s'adapte à d'autres modèles. Je pense que ça, en fait, ça nous amène à agir trop peu, trop lentement. Donc, attention à ce raisonnement en termes de séquentialité, en termes de priorités. Je pense qu'au fond, ce n'est pas tellement adapté à l'urgence de la situation. Pour répondre ensuite à Nathalie, alors sur l'idée qu'en fait, les financements existent et manquent les projets, alors moi, il me semble qu'on sous-estime au contraire grandement en fait la question du financement. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est simplement un problème de réorientation des fonds privés qui existent. En réalité, c'est souvent parce qu'on se représente la transition de manière très étroite, justement, en considérant uniquement en fait des masses d'investissement assez rentables à réaliser. Et donc, on raisonne en termes de financement par des fonds privés. Et on le fait d'ailleurs même en sous-estimant le besoin de politiques publiques volontaristes pour y arriver. Parce que, oui, il faut verdir la politique monétaire et la verdir au-delà de ce qu'elle verdit aujourd'hui. Ce que la politique monétaire verdit aujourd'hui au niveau européen, et pourtant, on n'est pas les derniers en la matière, ce sont les indicateurs, ce ne sont vraiment pas les opérations cœur de la politique monétaire. Et donc, ça m'amène à réagir sur la proposition de taux d'intérêt vert, de taux d'intérêt différencié, d'un refinancement différencié entre, pour dire les choses simplement, entre Banque verte et Banque brune. Ça, c'est quand même une piste très intéressante qui, je trouve, se ferait un bon chemin dans le débat public qui a même été un peu relayé en étant un peu déformé, mais un peu relayé par Emmanuel Macron en décembre dernier. Donc, ça veut dire que l'idée fait son chemin. Les banques centrales et en particulier la Banque centrale européenne, pour le moment, s'y refusent encore, mais c'est quelque chose qui pourrait advenir. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais il y a, dans la révision du cadre opérationnel de la Banque centrale, la décision qui a été prise de réduire le corridor des taux directeurs. L'écart entre le taux de refinancement et le taux des facilités de dépôt, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand même de ce point de vue-là, du point de vue de cette option de verdissement de la politique monétaire avec des taux différenciés, parce que ça veut dire que la bonification qui sera accordée sera plus faible. Si on considère qu'en fait le taux de bonification, ce sera le taux des facilités de dépôt, l'écart avec le taux principal de refinancement sera de 15 points de base au lieu des 50 points de base qu'il y avait auparavant. Ça ne sera peut-être pas exactement comme ça, mais si c'est le cas, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour cette option-là. Peut-être que ça va la rendre plus facilement acceptable, mais ça lui donnera un impact beaucoup plus faible, ce qui serait bien dommage. Ma question, c'est une question de prospectivisme. Je suis prospectiviste ce qui m'effraye, c'est qu'on ne parle jamais de prospectives, c'est-à-dire de quoi ? C'est-à-dire collectivement se mettre d'accord sur les grands axes qu'il faut déterminer pour façonner le futur. Ces axes, on les connaît, il suffit simplement de se mettre d'accord pour les orienter et surtout ne pas faire de contresens prospectifs. Ce qui me fascine, c'est les contresens prospectifs qui sont faits et qui sont financés alors qu'on sait très bien qu'ils iront vers des investissements échoués. C'est le cas du CCS en France, par exemple, qui est promu par Emmanuel Macron. Alors que si on fait un travail de synergie pour trouver les bonnes synergies comme le V2G, par exemple, entre la voiture électrique et les réseaux pour intégrer plus de NR, à ce moment-là, les financements vont se précipiter sur ces choses-là. Et c'est ça le vrai sujet. Il faut en amont bien définir et collectivement les grands axes où on veut aller. Et à ce moment-là, il y aura, à mon avis, moins de débats sur le financement. Des éléments de réponse ? Moi, je veux bien réagir, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Mais je pense que ça renvoie vraiment au projet de société que l'on veut. C'est-à-dire au point d'aboutissement de la transition. Non, mais c'est surtout une question... On n'est pas tous d'accord sur ce... C'est surtout une question d'organisation. Vous avez parlé de la stratégie française bas carbone. Elle n'existe pas. On l'attend depuis un an ou deux. Ce travail n'a pas été fait. Il n'a pas été échangé avec les gens qui peuvent donner leur avis. C'est ça qui est dramatique. C'est pour Adrien. C'est pour Adrien. C'est pour Adrien aussi. J'en profite. Pardon. Pour Adrien et Anthony, je cite quand même deux autres questions et puis après, on apporte les derniers éléments de réponse. Il y avait une question. Alors, il y avait une remarque sur la transition juste. Là, je pense que nous sommes tous d'accord. Il y avait une question sur l'articulation des engagements de la Caisse des dépôts avec la BEI. La réponse est oui, mais on n'aura peut-être pas le temps de détailler la manière dont cela se passe. Il y avait une personne qui est élue dans une commune de Haute-Savoie et qui considère que les taux de la Banque des Territoires sont somme toute élevés par rapport à d'autres offres. Il y avait peut-être des éléments de réponse à cela, mais on arrête là sur les questions et un dernier tour de table avant de terminer. Merci, merci Isabelle. Merci pour la question sur la prospective. C'est très intéressant parce que on est un pays, enfin la France, un pays qui fait beaucoup de prospective énergétique, historiquement en tout cas, il y en a eu beaucoup et à l'heure où il faut prendre un tournant climatique résolu, on a besoin finalement de regards vers le futur qui soit éclairant et qui soit structurant, qui nous aide à bâtir ce futur. Alors, la stratégie nationale bas carbone, l'actuelle dont vous parlez qu'on attend, effectivement, c'est en fait la troisième stratégie que le pays essaie de se donner qui elle-même fait suite déjà à des travaux précédents. On est dans un cycle un peu régulier d'orientation mais qui reste un cycle court par rapport aux échéances prospectives. La prospective, c'est souvent plutôt 30, 50, voire au-delà de regarder très loin dans le siècle et les différentes stratégies nationales, elles sont révisées, remises en place tous les cinq ans. Dans la précédente stratégie, celle de 2020, il y avait déjà des éléments prospectifs, probablement insuffisants pour créer ce que la question appelait le fait de se mettre d'accords exemplés sur là où on va dans le futur. Moi, pour avoir suivi pas mal de ces travaux, je dirais que les désaccords qui sont représentés, c'est des désaccords sur des choix qui sont difficiles de rendre solide dans un grand débat ou dans une discussion, ne serait-ce que parce que le contexte change très fortement d'année en année. Là, par exemple, depuis la précédente stratégie, on a traversé le Covid et une très, très grande crise énergétique. Ça a forcément des implications et des impacts là-dessus. Donc, ça me semble une bonne remarque, un bon état d'esprit au sens où on peut se mettre d'accord en amont sur des grandes priorités. Est-ce que ça suffit à résoudre d'une seule traite toutes les questions jusqu'au financement qui sont beaucoup plus opérationnel ? Ça, je suis beaucoup moins certain. Mais en tout cas, entièrement d'accord pour que les prospectivistes et la prospective fassent une contribution plus marquée aux travaux de stratégie climat. Merci. Anthony ? Peut-être en un mot, Isabelle, sur la question des taux, parce que ça revient à ce qu'a expliqué aussi Jézabel sur le fait qu'on vit dans un monde globalisé avec des acteurs financiers qui doivent eux-mêmes se financer. Et c'est vrai que nous, dans la mesure où on s'appuie beaucoup sur les livrets d'épargne pour notre financement, on est du coup tributaires de la rémunération qu'on doit apporter au livret A, au livret de développement durable. Et on est très contraint par rapport à des banques, enfin, en tout cas, on est contraint par rapport à des banques commerciales sur ces éléments-là à devoir proposer des taux qui s'alignent aux taux des différents livrets, même si on essaye d'évoluer avec des taux un peu différenciés sur les projets qui s'engagent le plus sur les aspects de transition écologique. Et donc, du coup, dans ces conditions, là, il est tout à fait normal qu'on soit dans ce cadre compétitif. On n'est parfois pas autant compétitif que des banques commerciales et on le regrette. Et on essaye, du coup, de proposer une approche un peu plus globale dans ces conditions-là en considérant que par rapport à un acteur économique commercial, on n'a pas forcément d'enjeu, nous, à positionner un certain nombre de prêts ou de faire un résultat financier chaque année exceptionnel. et on essaye, du coup, d'associer nos financements à cet enjeu d'accompagnement et d'essayer de créer des partenariats un peu plus long terme avec les acteurs tels que les collectivités pour essayer d'arriver plus tôt qu'uniquement sur le financement mais de pouvoir apporter l'accompagnement et à travers toute l'action que tu peux faire, Isabelle, à l'Institut ou que peut faire le hub des territoires de considérer qu'on a aussi cette capacité avec notre retour d'expérience de France 2030 et d'autres activités précurseurs comme celle-là de partager de la connaissance au travers des projets qu'on peut financer aussi. Et donc, on a l'ambition d'essayer d'être parfois plus des partenaires qu'uniquement des financeurs pour les collectivités. Merci beaucoup. Un dernier mot pour Isabelle ? Peut-être l'articulation avec l'Europe ou non ? Je crois que le point qui me semble le plus important, c'est vraiment l'articulation des modes de financement adaptés au profil de rentabilité et à des masses d'investissement que l'on a à faire. Donc, surtout, ne pas voir ça de manière alternative. On a besoin de solutions de financement privées, on a besoin de solutions de finances publiques et on a besoin d'innover à ces deux endroits. Et on a besoin d'articuler toutes ces solutions de financement pour avancer beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Donc, un grand merci à l'ensemble d'abord, un grand merci aux intervenants et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pour ce débat évidemment crucial aujourd'hui et qui n'est évidemment pas clos avec cette discussion. Donc, nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres contextes pour continuer à discuter du financement de la transformation écologique. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada